Salut les amis, j'espère que vous allez très bien, on se retrouve pour un nouveau tutoriel ! Alors aujourd'hui je vous montre comment j'ai fait, non pas ce chapeau, mais c'est balle ! Donc on se voit tout de suite après l'intro ! Tu peux orer une paire de ciseaux ! C'est parti ! Pour commencer, nous allons utiliser une feuille de pince d'anus mesurant 40 à 50 cm. Nous allons découper le surplus et garder ce que nous avons besoin. Ensuite, nous allons diviser en deux notre pain oré, comme ceci. Alors les deux extrémités, nous allons les superposer l'une sur l'autre en laissant à peu près 1 à 2 cm. Ensuite, il faudra plier comme ceci, ramener l'autre partie en dessous, plier de l'autre côté comme ceci, voilà. Et cette partie-là, nous allons la mettre à l'intérieur pour fermer la boucle, comme ceci. Voilà, il faudra bien mettre à l'intérieur, tirer à fond pour bien fermer notre boucle. Alors pour cette confection, nous aurons besoin de deux comme ça. Et voilà ! Donc nous allons commencer tout d'abord par les superposer. Ensuite, le premier du côté droit, nous allons mettre en dessous, à gauche, au-dessus. Ensuite, nous allons les croiser. Et vous allez voir en fait que la balle commence à déjà se former. Donc nous allons faire ça à peu près trois fois. Donc par en dessous, par au-dessus, croiser. Par en dessous, par au-dessus, croiser. A chaque fois. Minimum, il va falloir faire ça au moins trois fois. Comme vous avez terminé ça, les feux en fait se suivent. Donc il faudra les mettre à l'intérieur du tressage que vous avez déjà fait. Comme ceci. Alors il se pourrait que vous soyez un peu perdus par votre tressage. Mais surtout, n'hésitez pas, il faut bien mettre, pour bien suivre votre tressage, mettre à l'intérieur. Et surtout, bien tirer une fois que vous avez mis dans votre tressage pour vraiment voir la différence. Et normalement, la balle devrait bien se former, ça doit être plus facile à préparer pour vous, pour terminer votre balle. Comme ça. Donc il faudra tout mettre à l'intérieur, ne pas couper, ne pas gaspiller. Alors vous pouvez utiliser des feux de podanie séchés, mais aussi du ni-ho, feu de palme, de cocotier. Et aussi du papier, voilà. Et voilà les amis, ma vidéo prend fin. En tous les cas, j'ai passé un super moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à le refaire ça chez vous. On se dit à très bientôt pour d'autres tutoriels. Nana !